C'est bien ici, dans ce creuset de ce que l'on a appelé l'école de Nîmes, que le concept moderne de solidarité a été forgé. Aussi, avant d'exposer les fondements et les enjeux de la notion de solidarité, j'évoquerai rapidement cette fameuse école de Nîmes. Parce qu'on me demande souvent en quoi consistait cette école, et si elle a perduré, et si elle existe encore. Alors si vous cherchez dans les pages blanches ou dans les pages jaunes, vous trouverez beaucoup d'écoles à Nîmes, mais aucune école de Nîmes. Et on risque de vous décevoir, je vais vous annoncer ce matin, premier scoop, qu'en réalité l'école de Nîmes n'a jamais existé. Du moins sous la forme d'une école. Pire encore, cette expression « école de Nîmes » ne vient pas des Nîmois, mais c'était un sobriquet, forgé par des économistes libéraux parisiens, pour dénigrer ces Nîmois aux idées farfelues. Et elle voulait simplement dire « école provinciale ». Peut-il en effet venir quelque chose de bon de la province, a fortiori de Nîmes ? Mais comme bien souvent dans l'histoire, les tenants de l'école de Nîmes ont assumé ce sobriquet et l'ont subverti en marque de fierté, et l'expression a perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi Nîmes ? Dans son livre intitulé « L'école de Nîmes », issu de son cours donné au Collège de France en 1925-1926, Charles Gide raconte qu'alors que Nîmes avait été jusque-là passablement indifférente aux questions sociales, entre 1883 et 1887, elle donne lieu à quatre institutions de solidarité. L'Association protestante du christianisme social, l'association pacifiste « Les jeunes amis de la paix par le droit », une bourse du travail, la seconde après Paris, et enfin le premier congrès national des coopératives. Et ce congrès est l'amorce du mouvement coopératif en France. Cette éclosion de l'idéal de coopération est le fruit d'une rencontre entre trois hommes, Édouard de Boivre, Auguste Fabre et Charles Gide. Il n'est pas sans intérêt de souligner que c'est une rencontre personnelle, un événement intersubjectif qui a déclenché une telle vague. Il n'est pas non plus anodin de préciser, petit clin d'œil à notre convention, qu'Édouard de Boivre, d'origine lyonnaise, de mère anglaise, s'était d'une part converti à la foi protestante et d'autre part marié à une nimoise dans la ville de laquelle il était venu s'installer, grâce à un pasteur suisse en poste à Paris qui n'était autre que Gênes Bercier. Ainsi, comme toujours, les petites histoires font la grande histoire. Édouard de Boivre, rentier, fortuné, parodé par la question sociale, ne pouvait se contenter des œuvres diaconales de son Église et voulait trouver une solution pérenne pour que les pauvres sortent de la dépendance à l'égard de l'aumône. Il visite alors de nombreuses coopératives en Angleterre et il veut introduire la coopération à Nîmes. Et il fonde la première coopérative sous le titre l'Abeille Nimoise. Auguste Fabre, originaire d'Uzès, patron d'une petite filature, fils d'un pasteur d'une église hétérodoxe, est un fourriériste convaincu, disciple de Charles Fourier. Il a passé deux années au familistère de Guise puis il s'installe à Nîmes où il crée une chambrée intitulée La Solidarité où une quinzaine de militants de la coopération refont le monde chaque soir. C'est la première université populaire avant la lettre sur laquelle se grefferont plusieurs coopératives de consommation. Enfin, l'économiste protestant Charles Gide, lui aussi originaire d'Uzès, les rejoint quelques mois plus tard, en 1886, après quarante années d'une vie très conventionnelle qui l'insatisfaisait totalement. Il découvre sa vocation dans cette rencontre au service de l'idéal coopératif auquel il va se vouer corps et âme et y consacrer tout son temps et toute sa fortune. Orateur hors pair, il a le don de galvaniser ses auditeurs par de profonds et enflammés discours. On lui doit par ailleurs 60 000 pages de textes, ouvrages et articles, notamment dans la revue qu'il a créée dès 1886, L'émancipation. Porte-parole talentueux et incontournable du mouvement coopératif en plein essor, il sera qualifié de Rossignol de la coopération, lui qui est un orateur tout à fait exceptionnel. Les trois hommes lancent alors un appel à la fédération des coopératives. Et cette fédération va voir le jour, elle aura son siège à Paris. Ainsi, dès le début, l'école de Nîmes est très parisienne. Afin d'exposer à présent les fondements et les enjeux de la solidarité, tels qu'ils sont compris dans la perspective passablement évangélique, vous l'avez compris, de l'école de Nîmes, je m'appuierai sur un autre livre de Charles Gide intitulé « La solidarité » issu de son cours au Collège de France de 1927-1928 et publié en 1932, quelques mois après sa mort. Il présente d'ailleurs lui-même ce dernier texte comme son testament spirituel. Le mot solidarité vient du latin « in solidum » qui signifie « dans un tout ». Ce concept juridique désignait en droit romain la responsabilité collective d'une fratrie lorsque l'un de ses membres commettait une infraction ou se trouvait endetté, en l'occurrence chacun pour tous et tous pour chacun. A cette acception juridique s'est ajouté un sens physiologique lorsque les progrès des sciences ont montré que tous les organes du corps d'un être vivant étaient solidaires. On pourrait prendre aujourd'hui l'exemple des métastases dans le cas d'un cancer. A l'époque, ce sens de la solidarité au sens physiologique se développe sous l'impact des recherches de Louis Pasteur. Mais on voit que dès le début, la solidarité s'est avérée éminemment ambivalente avec des effets positifs mais aussi avec des effets délétères si on prend l'exemple des métastases. C'est alors que la notion de solidarité entre dans un troisième champ non plus juridique ou physiologique mais dans le champ sociopolitique. Les hommes d'une même nation en effet vivent dans le même rapport entre eux que les organes au sein d'un corps vivant. Le premier à employer le vocable dans ce sens est Pierre Leroux en 1839. Il voulait en réalité remplacer le terme de charité par celui de solidarité le terme de charité étant trop connoté par des connotations religieuses. Mais Charles Gide montrera que les deux idées de solidarité et de charité ont le même père l'apôtre Paul. Sans nullement confondre charité et solidarité Paul avait en effet exprimé 1800 ans avant la lettre la manifestation de la solidarité portée à sa plus haute puissance. De même que tous meurent en Adam de même tous revivent en Christ 1 Corinthiens 15-22 Charles Gide en conclut « Il est évident que c'est là la plus énergique expression de solidarité que le monde ait jamais connue. » À travers le double motif de la chute et de la rédemption il croit donc déceler une source théologique souterraine à la notion de solidarité. Deuxième petit clin d'œil à notre convention d'aujourd'hui Charles Gide s'inspirait pour dire cela d'un livre intitulé La solidarité en date de 1870 et dont l'auteur avait pour nom je vous le donne en mille Eugène Bercier. Aux yeux de Charles Gide ce que Pierre Leroux visait dans sa critique de la charité c'était plutôt ce qu'on appelle le caritatif c'est-à-dire l'aumône contre laquelle la solidarité part en guerre. Il y a des manières d'aimer son prochain qui ne valent guère mieux que si on l'étranglait n'hésitera pas à dire Charles Gide au sujet des formes caritatives d'assistanat. Mais l'aumône n'a rien à voir avec la charité dit-il et il en veut pour preuve cette autre phrase de Paul fameuse « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien » 1 Corinthien 13.3 Le mouvement coopératif cherchera donc à sortir les pauvres de la dépendance à l'égard de la générosité toute relative des riches en leur permettant de prendre eux-mêmes en charge leur vie matérielle. Elle est donc autant éthique et évangélique qu'économique. Alors chers amis je terminerai mon exposé par une petite indiscrétion que vous ne répétrez pas j'espère il n'y a pas de médias J'ai constaté que dans le bureau du président de la Fédération protestante de France il y a les œuvres complètes de Charles Gide soit 5000 pages en 12 volumes Ainsi donc nous sommes des alpinistes certains robustes d'autres plus faibles mais avec avec un guide avisé et averti Je vous remercie de votre attention Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz